C'est dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes l'oreille et hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer. Parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi l'oreille, c'est moi hordy, c'est toi le gros et toi le petit. C'est moi l'oreille, c'est moi hordy, et nous sommes de bons amis. J'ai toujours adoré jardiner, pas toi, Oli. Moi aussi, moi aussi. Stanley, veux-tu faire attention en maniant sur ces quatre heures ? Va ouvrir le robinet d'eau pendant que je m'échange. Tout de suite. Oli est toujours très nerveux. Il y a des moments où j'ai du mal à le calmer. Je suis désolé, Oli. Tout n'a pas mal. Oh non, pas du tout. Seulement, il va falloir encore que je m'échange. Il faut que je trouve une bonne cassette à un endroit sûr, où personne ne me trouvera. Ce serait dramatique si on me retrouvait. Tu as vu ce que j'ai vu, Stanley ? Je crois que oui. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était un lutin porte-podeur. Si on l'attrape, il nous dira où trouver un sac d'or. Allez, viens, attrapons-le. Amusez-vous et laissez-moi un peu tranquille. Stanley, enlève-moi ça de la tête. Tiens bon, Oli. Tu ne t'es pas fait mal, Oli. Oh non, tout va très bien. Viens, attrapons-le. Pauvre de moi, pouvais-je trouver un endroit tranquille ? Je crois que j'ai une idée, Stanley. Je vais passer par derrière et toi, tu vas passer par devant. Comme ça, on va le s'aimer. C'est une bonne idée, Oli. Bon, alors, allons-y. Je me demande ce que Oli veut faire avec un sac d'or. Moi, à sa place, je deviendrai riche. Oh, oh, voilà le petit maître. Et voilà le gros, maintenant. J'ai l'impression que c'est à moi qu'ils en veulent. Tu l'as attrapé ? Qui ça ? Le lutin pardé. Non, mais je sais où il est. Et où ça ? Là-haut, sous le toit. Bon sang, ils m'ont repéré une fois de plus. Va dans la maison et mets-toi devant la cheminée. Je vais le faire tomber dedans et tu l'attraperas en bas. D'accord, Oli, j'y vais. Cette fois-ci, je te tiens, espèce de petit voyou. Vous pourriez me laisser un peu tranquille, non ? Je te tiens. Et maintenant, donne-moi le sac d'or. Il y a un sac d'or, celui-là, mais où veut-il que je le trouve ? Le voilà, je l'entends, oui. C'est drôle, Stanley n'apparaît d'être là. Oli, pourrais-tu te rêver ? Stanley, qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es encore mis dans un joli pétrin. Tu as laissé partir le lutin porte-bonheur ? C'est lui ! Petit boulet, il y en a qui fait l'homme-canon. Vous m'avez retrouvé, hein ? Mais n'essayez pas de me faire revenir au cirque. J'en ai peur dessus la tête de faire l'homme-canon. Le cirque ? Un canon. Mais nous sommes prêts à te donner la vedette. Et une augmentation. Oh, dans ce cas, on va pouvoir s'arranger, mes amis. La gloire m'attend en route. Vous savez, je n'ai jamais eu l'intention de vous quitter. Bon, j'espère que cette fois-ci, tu as compris la leçon. Toi et ton lutin porte-bonheur. C'était ridicule. Hum, hum. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada